Monsieur le Président, Madame le Secrétaire Perpétuel, Mesdames et Messieurs les Académiciens, Mesdames et Messieurs, Il y a exactement deux siècles, naissait un inventeur dont la découverte allait passer totalement inaperçue. Il a eu l'idée de capter les sons ambiants, particulièrement la parole, laissant une trace sur du papier. Et il a eu l'intuition que cette trace contenait à elle seule toutes les subtilités de ces sons, toutes les nuances de la voix humaine. Il s'appelait Édouard Léon Scott de Martinville, étant son arrière-petit-fils. Je vous raconterai comment lui, qui était un homme de lettres, en est arrivé là, quels obstacles il a dû affronter pour avancer dans ses recherches, et comment il a ensuite poursuivi sa route. Édouard Léon Scott de Martinville est issu d'une très ancienne famille de l'aristocratie écossaise, celle de Michael Scott, baron de Boulwery, célèbre astrologue et alchimiste du début du XIIIe siècle, que Dante Alighieri fait figurer dans la Divine Comédie. En 1572, un de ses descendants, Martin Scott, passe en France et s'installe à Dieppe. Son fils David deviendra seigneur de Martinville, gouverneur de Quilleboeuf, puis s'installera à Rennes. Le grand-père d'Édouard Léon, Auguste Toussaint, est un militaire qui se passionne pour les sciences et les techniques. Il imagine dès 1784 un aérostat dirigeable à volonté. Dans l'ignorance du seul projet similaire de toutes ses premières années du transport aérien, il découvre l'emploi de la forme allongée, des propulseurs et du gouvernail prenant appui sur l'air, dessinant ainsi le schéma du dirigeable moderne. Avec l'appui de plusieurs scientifiques ou hommes de lettres, dont Beaumarchais, un livre est imprimé et une souscription lancée. Mais nous voilà au printemps 1789. La révolution passe et ce n'est finalement que le 11 septembre 1798 que l'Académie des sciences charge deux de ses membres d'examiner le projet. Quinze mois plus tard, Auguste Toussaint décède, resté sans suite. Son idée avant-gardiste sera totalement oubliée. La situation financière de la famille est difficile et son fils, également prénommé Auguste Toussaint, entre très jeune dans une imprimerie particulièrement tournée vers les mathématiques, la maison Courcier. Entre 1800 et 1811, année de la mort de Jean Courcier, la maison édite environ 200 ouvrages dont la moitié environ relève directement des mathématiques. Auguste Toussaint se fait remarquer par son ardeur au travail, son esprit brillant et ses grandes dispositions. Et il gravira rapidement les échelons successifs de la maison. Parallèlement, il deviendra un érudit passionné de grammaire, d'art et de littérature, autant que de science, de typographie et de bibliophilie. Mais il se forgera un caractère autoritaire jusqu'à la tyrannie. Et Édouard Léon, qui sera son unique enfant, souffrira de la dureté de son père. Édouard Léon, Scott de Martinville, naît donc à Paris le 25 avril 1817. Il est élevé par trois femmes qui tempèrent l'autorité paternelle, sa mère, sa grand-mère et sa grande-tante, grâce à l'argent desquels la famille vit moins pauvrement. Le fils suit presque exactement le chemin du père et on aurait pu penser que ses intérêts et ses talents communs les auraient rapprochés. Mais il n'en sera rien. Son père, en tout cas, le fait entrer très jeune à l'imprimerie Bachelier, anciennement coursier. La maison Bachelier est maintenant réputée pour avoir de très belles fondes typographiques, de chiffres et de symboles, entrant dans l'écriture des formules mathématiques. Le jeune Édouard Léon y acquiert très vite les connaissances qui feront de lui un expert. Et comme son père, il devient un spécialiste du texte écrit. Non seulement il maîtrise vite toutes les familles de lettres rangées dans les cases de bois de l'imprimerie, mais il apprend aussi à identifier dans les collections et les bibliothèques les fontes typographiques des plus anciennes ou contemporaines. Il remarque celles dont la beauté fait le renom, les Garamont, les Bodonis, les Elzévirs ou les Didot. Parallèlement au domaine des livres, il développe ses talents scientifiques. En effet, la maison Bachelier reçoit de nombreux mémoires et comptes rendus de travaux scientifiques pour publication. La relecture des épreuves avant le bon à tirer est un travail méticuleux. Édouard Léon s'en acquitte avec soin, étudiant ainsi chaque sujet traité et acquérant un vrai bagage scientifique. Désormais, il rencontre les savants qui viennent faire publier leurs recherches. Voici comment, à la fin de sa vie, il se souvient de cette période de formation scientifique. Qui m'a endiablé de l'amour de votre science ? C'est vous, monsieur Dumas, aujourd'hui président de la Société d'encouragement et secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Vous rappelez-vous l'imprimerie Bachelier ? Je corrigeais les bons à tirer des 25 premiers volumes des comptes rendus. Vous y mettiez souvent des mémoires qui nous charmaient, car la science vraie n'est pas ennemi de la clarté et du beau style. Et monsieur Cauchy, qu'on voit là, nous accablait tous les lundis de 40 pages de formule. Je trouvais toujours quelques prétextes pour vous consulter sur une correction, afin de pénétrer dans le bureau du père Bayeul, le prot. Nous avions, lui et moi, une conférence pour nous deux. Vous nous expliquiez avec une complaisance charmante, une éloquence familière, souriante, incomparable, les nouvelles découvertes, vos études et vos superbes projets. Vous répondiez à nos questions, vous écoutiez nos objections, comme Molière écoutait la forêt. Ah, je les vois encore, vos complices, dans notre inoculation scientifique. Les grands morts que je salue en passant, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, dont la statue est à l'entrée, là, qui se troublait en rédigeant à cause de la vivacité de son imagination et de son grand âge, mais qui, pour moi seul, dans mon cabinet de correcteur ou dans sa retraite du jardin des plantes, parlait d'or comme Platon sur la philosophie de la science. Ampère, qui ne vivait plus que dans le monde invisible de l'esprit. Poisson, dont trois personnes seulement savaient lire l'écriture, et j'en étais une. Bio, toujours froid, réservé et sévère. Arago, sourcil olympien, mais si bon pour nous autres, les petits. Regnaud, découvreur infatigable et piocheur acharné, qui, depuis, a fait au Collège de France de six avantes leçons sur l'acoustique, que nous étions cinq ou six à entendre. Ah, tous ces hommes-là ne doivent rien à la réclame, et ce sont eux qui ont porté les grandes choses scientifiques de leur temps. Aucun d'eux ne nous demandait si nous sortions de l'école polytechnique ou de l'école normale, mais si nous avions le feu sacré, l'amour de la science. Mais Édouard Léon a maintenant une femme et une fille. Avec son salaire de correcteur, il manque d'argent à longueur d'année. Vivant sa situation comme une injustice sociale, il s'intéresse à la politique. Dans les années 1840, il participe à des réunions au journal L'Atelier, puis il en devient un des rédacteurs. Ce journal est la voix d'un mouvement qui réclame des réformes. Les typographes y rêvent d'une corporation composée exclusivement d'associés pour permettre aux ouvriers d'accéder aux bénéfices. Son père est furieux des positions politiques de son fils, mais ce qui sort de la révolution de 1848 ne satisfait pas Édouard Léon, déçu par ce qu'il appelle la rouerie des politiques. Il deviendra républicain modéré. Pour l'heure, il souhaite prendre quelques distances avec son père. Il entre donc comme correcteur au moniteur universel. C'est un travail de nuit harassant qui s'ajoute à ses activités quotidiennes et qui l'épuise. Avec le soutien de sa tante, il saisit alors l'opportunité d'ouvrir une boutique, rue des Petits Augustins, où il vend avec sa femme des estampes, des gravures et des livres anciens. Comme ce commerce ne rapporte pas grand-chose, il accepte la charge supplémentaire le soir de correcteur au journal des débats. Malgré cela, la situation du couple reste très précaire. C'est sans doute une des raisons qui expliquent qu'en dépit des conflits avec son père, il lui confie la garde de sa fille aînée, qui vivra donc jusqu'à son adolescence chez son grand-père. Mais les affaires vont de mal en pis et le couple n'y résiste finalement pas. En fait, alors que sa boutique végète et que sa femme le quitte, Édouard Léon a en tête bien d'autres préoccupations. Il a lu les épreuves de la première édition du traité de physiologie de François Achille Longet, anatomiste, physiologiste et futur académicien. Et il s'intéresse de plus en plus à la physiologie de l'oreille. Il réfléchit à reproduire les moyens acoustiques de l'oreille humaine dans un appareil qui fixerait les sons, une sorte d'oreille artificielle qui inscrirait sur un papier sensible les sons et les bruits produits dans l'air ambiant, sachant qu'il faudrait ensuite parvenir à lire ses inscriptions. Il voudrait photographier la parole. Cette idée que personne n'a eue avant lui ne le lâche plus. Étrange parallélisme avec la démarche de son père, qui avait publié en 1849 une histoire de la sténographie, suivie d'une proposition de système abréviatif ayant pour base l'écriture usuelle dans le but de rendre l'écriture aussi rapide que la parole. Les rares personnes à qui il en parle ne l'encouragent pas, mais il en faut plus pour l'arrêter. Il imagine un dispositif et petit à petit passe à la pratique. Le décès de sa mère lui procure une somme importante qui va lui permettre de lancer la fabrication de sa première machine. Il fait alors de nombreux essais et des expérimentations plus coûteuses. Enfin, après d'interminables tâtonnements, il met au point ce qu'il appelle un phonotographe, instrument composé d'un cornet clos d'un côté par une membrane contre laquelle s'appuie un stylet. Quand le cornet reçoit des sons, la membrane souple vibre, faisant ainsi bouger le stylet. Celui-ci gratte une bande de papier passée au noir de fumée qui défile, y traçant de pâles oscillations. Ces fines lignes blanches sur fond noir, Édouard Léon en est sûr, c'est l'entière écriture dans toute sa subtilité, des bruits transmis à la membrane. Il est le seul à y croire, qu'importe. La machine est rudimentaire, mais l'inventeur enthousiaste. Il est persuadé qu'il ne reste plus qu'à apprendre cette écriture d'un genre nouveau et que sa découverte ouvre une voie féconde. C'est un moment décisif et positif de sa vie, puisque le 26 janvier 1857, Mme Bruchignac vient de le rappeler, il dépose un pli cacheté à l'Académie des sciences qui contient les détails de son invention. Et le 25 mars de la même année, soutenu par le physicien Claude Pouillet, il se décide à prendre un brevet pour protéger sa découverte, brevet de 15 ans dont la Société d'encouragement pour l'industrie nationale a accepté de payer la première annuité. À ce moment-là, il écrit qu'il se sent lancé dans la carrière scientifique. Le physicien Jules Lissajou est chargé par la Commission des arts économiques de la Société d'encouragement d'évaluer les potentialités du phonotographe. Dans ce rapport du 6 janvier 1858, il déclare cet appareil éminemment apte à indiquer deux des qualités essentielles des sons transmis par l'air, à savoir la hauteur et le timbre. Mais rien de plus. Le 30 avril 1859, Scott s'associe avec Koenig, habile fabricant d'instruments scientifiques, pour la construction d'un nouveau phonotographe, plus solide et performant que le premier. Et le 29 juillet 1859, un certificat d'addition au brevet initial vient incorporer un certain nombre d'améliorations. Cependant, les deux hommes ne partagent pas exactement la même vision de l'avenir. Tandis que Scott veut toujours plus parfaitement saisir et fixer les sons, mais aussi et surtout apprendre et maîtriser cette écriture phonotographique, Koenig, lui, se concentre essentiellement sur la saisie et la fixation, de manière à faire du phonotographe l'instrument de laboratoire indispensable pour l'analyse des sons, comme Jules Lissajou l'avait préconisé. Et bien que le traité ait prévu les rémunérations respectives de l'inventeur et du constructeur, après quelques années, ce sera Koenig seul qui conservera les bénéfices des ventes. En 1861, ayant appris qu'un savant faisait des recherches sur un sujet approchant, Scott écrit à l'Académie des sciences pour demander l'ouverture du pli qu'il avait déposé quatre ans plus tôt. Et il joint à son courrier de nouveaux enregistrements. Le 15 juillet 1861, le pli est ouvert en séance et paraffé par le secrétaire perpétuel. Il est alors renvoyé à l'examen d'une commission désignée à cet effet. Et il n'y aura pas de suite. En 1864, le phonotographe est présenté dans le traité élémentaire de physique écrit par Gano, professeur de physique et de mathématiques, comme un instrument de mesure fabriqué par Koenig. Quant à Édouard Léon, il vient de se faire construire un nouveau phonotographe, mais pas par Koenig. Quelle difficulté le décourage, quelles préoccupations l'absorbe, ce n'est pas parfaitement clair. Toujours est-il que fin 1864, en ne payant pas à temps l'annuité de 100 francs, Édouard Léon laisse tomber dans le domaine public son brevet du phonotographe. Parallèlement à ses recherches, il a continué de se passionner pour les livres anciens, les peintures et les gravures qu'il se met à acheter en grand nombre. Il faut rappeler qu'il s'intéresse à tout. Ainsi, de 1857 à 1859, il met au point sa recherche sur les noms de baptême, qui sera publiée aux éditions Alexandre Rousio et dont il écrira. Le succès de ce petit travail de linguistique et d'histoire fut remarquable. On le reprit sous des formes plus ou moins semblables dans la plupart des langues littéraires de l'Europe. En 1859, Édouard Léon entre dans l'imprimerie d'Ambroise Firmin Didot. Depuis un siècle et demi, les Didot et Firmin Didot se succèdent et forment une véritable dynastie. Imprimeurs libraires, graveurs et fondeurs de caractères, papetiers, érudits, collectionneurs et amateurs d'art, ils sont imprégnés de culture classique. Dès le XVIIIe siècle, avec sa fonderie, la maison d'Ido crée des fondes qui resteront parmi les plus belles de l'histoire de l'imprimerie. À la Révolution, ses compétences la rendent indispensable pour l'impression des assignats. C'est dans cette même maison que Benjamin Franklin envoie son petit-fils étudier la gravure et la fonde des caractères. La maison d'Ido réédite des textes classiques, brillamment illustrés, avec de magnifiques reliures. C'est un milieu idéal pour achever de faire d'Édouard Léon un expert en bibliophilie. Pour l'heure, Ambroise Firmin-Dido qui a pris du recul pour se consacrer pleinement à la bibliophilie, le test, avec la mise à jour pour une cinquième édition du très célèbre Manuel du libraire de Jacques-Charles Brunet qui est à la fois un dictionnaire et un catalogue de références bibliographiques. Entre 4 et 5 000 notes seront ajoutées à la quatrième édition. Passionné et très admiratif d'Ambroise Firmin-Dido, Édouard Léon réussit si vite et si bien que deux ans plus tard, celui-ci en fait son secrétaire personnel, son bibliothécaire, comme il l'appellera plus tard dans une lettre de recommandation. Venant d'un des plus grands bibliophiles de son siècle, c'est une référence. De simple expert, Édouard Léon Scott de Martinville deviendra un véritable érudit. Ambroise Firmin-Dido lui confiera des recherches, des expertises, puis la rédaction de notices, de textes et finalement de livres entiers, mais qui ne seront presque jamais signés de son nom. Pendant ce temps, sa fille s'est mariée et il l'a richement dotée. Même s'il n'approuve pas le foie du jeune homme, il fera entrer son gendre chez Dido et c'est lui-même qui lui enseignera les bases de la typographie et de la bibliophilie. Mais en 1870, l'armée prussienne marche sur Paris. Édouard Léon Scott fonde avec un ami le comité d'assistance patriotique du 6e arrondissement qui distribue pendant trois mois nourriture et vêtements quêtés, alors même que les obus pleuvent. On le surnomme alors dans tout le quartier le père 30 sous, en référence à l'aide journalière que l'on voulait attribuer aux gardes nationaux les plus nécessiteux. Dido choisit ce moment pour lui annoncer que les circonstances sont devenues difficiles et qu'il est au regret de devoir supprimer son emploi. Il ajoute que son adjoint devra suffire pour faire le travail. C'est un coup très dur et la situation se complique du fait qu'Ambroise Firmin Dido, qui gardait chez lui une partie des fonds d'Édouard Léon, lui doit une somme considérable dont le remboursement complet prendra un peu de temps. Sans Nétro, il tombe malade. On lui recommande le soleil et il part en Espagne au printemps 1871. Parvenu à Madrid, il y est bientôt rejoint par une demoiselle Vols, la sœur de la jeune femme qui avait tenu sa maison pendant le siège de Paris et qui deviendra sa seconde épouse. C'est à ce moment-là que lui parvient la demande d'expertise de l'extraordinaire bibliothèque du Marquis de Morante qui vient de mourir, avec plus de 120 000 volumes dont la majorité en latin c'est la plus grande bibliothèque jamais possédée par un particulier. À travers un intermédiaire, c'est bien Dido qui lui fait la proposition. Dido qui a de nouveau besoin de lui pour mettre la main sur les exemplaires précieux qui manquent à sa collection. Mais la famille Morante est dure en affaires. En conséquence, Édouard Léon Scott a pour mission d'agir avec discrétion et diplomatie. C'est ainsi qu'il ira jusqu'à ouvrir une boutique de livres anciens à Madrid, comme s'il s'agissait uniquement de ses propres affaires. Mal préparé comme il l'est à ce genre de situation, il s'en suit un enchaînement de circonstances malheureuses et d'escroqueries dont il est victime. Il réussit tout de même à acheter dans un premier temps pour le compte de Dido les plus beaux exemplaires de la bibliothèque avant que la famille Morante tenez la puce à l'oreille. Le fils d'Ambroise Firmin Dido fera alors l'aller-retour pour récupérer d'urgence les précieux achats. La famille Morante subitement moins pressée, recule pour le reste de la vente et Scott se retrouve avec une boutique vide. Pour lui venir en aide, Dido lui vend une collection d'estampes pour approvisionner sa boutique mais tout reste bloqué en douane. Il doit payer une somme exorbitante pour dédouaner les gravures alors même qu'il vient de décider de rentrer en France ayant compris que ce genre d'article se vendrait difficilement à Madrid. Plus tard, il réclamera d'être payé pour l'expertise qu'il a faite de la bibliothèque Morante mais la vente à Paris n'ayant pas rapporté ce que l'on en attendait, il ne touchera qu'une somme ridicule sans commune mesure ni avec le travail fourni ni avec les frais engagés. Au printemps 1872, sur le chemin du retour, il s'arrête à Saint-Sébastien et il loue une petite boutique pour passer la saison. Il espère vendre quelques gravures et objets d'art et se procurer ainsi des liquidités. Malheureusement, l'insurrection carliste fait fuir les estivants et il arrive à Bordeaux avec en poche une somme insignifiante. Il tente alors d'écouler ses dernières possessions à l'hôtel des ventes mais les enchères ne montent pas. En fait, toutes ses tentatives de se remplumer échoueront les unes après les autres sans que personne ne lui vienne en aide jusqu'à son retour à Paris où il retrouve une grande partie des peintures, livres anciens et gravures qu'il avait laissées en dépôt à sa fille et à son gendre avant de partir en Espagne mais plus d'argent liquide. Là encore, il se noie dans le travail. Sa collection de tableaux est bradée en vente publique à Versailles. Avec son ami Victor Charles Prézot, il écrit et publie Destruction de la fortune mobilière en France par le monopole de l'hôtel des ventes et écrit des textes sur des questions d'intérêt social et industriel qui resteront manuscrits. Enfin, il s'installe dans un logement sur cours rue Vivienne avec sa seconde épouse et ses enfants. C'est là qu'il apprend en lisant le journal que le phonographe d'Edison a été présenté le 11 mars 1878 à l'Académie des sciences. Édouard Léon rappela ses travaux et fit observer qu'ils avaient dû servir à l'électricien de New York. La membrane vibrante, la pointe et une surface inscrivant les ondulations de la voix étaient, dit-il, partie constituante du phonautographe comme elle l'était du phonographe. Personne n'en t'incompte. Louis Figuier, auteur des Merveilles de la science, prendra à son tour la défense de Scott faisant valoir l'antériorité de son invention sans plus de résultats. Trop de déceptions, trop de difficultés ressenties comme des trahisons. Il mourra moins d'un an après d'une rupture d'anévrisme à l'âge de 62 ans laissant sa femme enceinte de leur quatrième enfant. Bien triste fin pour ce touche-à-tout inspiré qui se définissait lui-même avant tout comme un homme de lettres. Applaudissements 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 Applaudissements